En l'an de grâce de mille et quelques, la Terre fut brusquement attaquée par de mystérieux extraterrestres. Une flotte d'ovnis couvrit entièrement le ciel. Parmi ces envahisseurs, aussi froids qu'impitoyables, se trouvaient les titariens. Face à tous ces envahisseurs, les populations terriennes fuyaient en paniquant. Leur avance technologique était tellement écrasante que la police et l'armée furent facilement vaincus par ces monstres. La mission Tithar était lancée. La Terre serait envahie et dominée par de nouveaux maîtres. Enfin, c'était le plan ! C'était censé être le plan ! Quero, 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 l'aventure commence Et nous faut compter sur la chance Mes petites grenouilles, préparez-vous En avant, la vermine, rebelle, s'attaque à nous À vos ordres ! Toujours prêt ! Prenez garde, nous arriverons, cachez bien vos jouets ! Dans tout l'univers, à travers les galaxies Le sergent Quero, quero, quero sera toujours votre ami Nous venons pour avoir l'air toute l'affaire Mais nous détestes pour rire le monde et tout l'univers Quero, 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 allez mes amis Les humains sont plutôt gentils Oui, 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 oui Nous aimons jouer et rigoler Mais chaque instant se transforme en calamité La mission est à décheter ! Prenez garde, nous arrivons, on va bien s'amuser Dans tout l'univers, à travers les galaxies Le sergent Quero, quero, quero sera toujours votre ami Avec nous, l'audi est vraiment super Car nos bêtises vont rire, le monde et tout l'univers Car nos bêtises vont rire, le monde et tout l'univers Quero, 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 quero C'est Terrien, c'est ridicule vermine de Terrien Vous blâtez au connaître le véritable sens du mot peur Avec tout mon respect, ils vont pouvoir découvrir ma puissance Sergent Quero, quero, s'ouvre votre respect Ils vont bientôt savoir pourquoi je suis craint Dans tout l'univers Quero, et maintenant laissez-moi vous présenter La nouvelle arme sophistiquée de cette germine de planète Avec mon tout petit es, mi-posse et nettoyeur écologique à faible consommation Personne ne pourra me contrer La plus puissante des grenouilles de l'univers Une légende vivante Mais vous êtes déjà de retour de vous à l'avril Éteins ça tout de suite, tu m'entends ? Vous me demandez de l'entendre Mais je n'ai pas de... Dépêche-toi, stupide grenouille Hiro, s'ouvre votre respect, stupide grenouille est très exagérant Prête de discuter, éteins ça tout de suite T'as peur, fais attention Oh non ! Mais je n'ai pas fini de nettoyer la pièce Je dois combiner, j'ignorais qu'Espibo avait autant de capacité de combat Mon Dieu, non ! Le sergent Keroro est en danger Laissez-moi vous expliquer Voici Arthus mon athée Il tient dans la main la kerobale du sergent Keroro Avec ses capacités de téléportation, il veut sauver le sergent Keroro Attention, téléportation ! Pardon ! Excusez-moi, je suis désolé, je me suis encore trompé Ce bouton est pour la téléportation et celui-là pour l'électrochoc Ou alors c'est l'inverse ? Non, celui-là est pour l'électrochoc Je sais plus Seigneur Arthus, sur votre respect, faites plus attention Cette Kerobale que vous tenez au creux de votre main pourrait pulvériser votre misérable planète Terre Si vous n'y prenez pas garde Sous votre respect, si vous avez compris Je vous prie de bien vouloir me la rendre Tu crois vraiment qu'on va te rendre un objet aussi dangereux ? Mais tu rêves ! Nous allons la garder comme nous l'avons fait jusqu'à présent Au fait, Keroro, tu n'as pas encore nettoyé la salle de bain, n'est-ce pas ? Pas de dîner si tu ne finis pas tes corvées Keroro, sur votre respect, que mange-t-on au dîner ? Un délicieux ragoût de bain ? Oui ! Sur votre respect, il n'y a rien de meilleur que le ragoût de demoiselle April Je vais redoubler d'ardeur pour faire briller la salle de bain Voyons voir comment va notre petit Keroro Coucou, je suis rentrée ! Bonjour maman, ça va ? Tu avais dit que tu ne rentreras que demain ? Oui, mais monsieur la reinex m'a rendu ses textes plus tôt que prévu Où est Keroro ? Il nettoie la salle de bain Oh, tu as mijoté un délicieux ragoût de bain Oui, je me suis dit que ça te ferait plaisir April, je te remercie de m'aider comme tu le fais Je t'en prie maman, arrête Une chambre pour moi tout seul ? Dites-moi que je ne rêve pas ! Non, 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 il n'en est pas question ! Voyons, c'est normal puisque maintenant il fait partie de la famille Il fait partie de la famille ? Est-ce que tu te souviens que c'est censé être un envahisseur ? Et puis bon, ce n'est pas bien gênant puisqu'on a une chambre de libre Quoi ? Il y a une chambre de libre dans cette maison ? Une chambre pour moi tout seul ? Quelle surprise ! C'est une reconnaissance de mon statut de militaire et de mes capacités personnelles Et mes paramètres de puissance seront multipliés par droit ! Sur votre respect, je me servirai de base pour assembler un maximum d'informations Cette chambre sera le centre névralgique de l'invasion de cette terre ! Ce sera, comment dire, mon quartier général, demoiselle April Dès que ma chambre sera aménagée, je ferai en sorte que vous soyez la première invitée En tant que servante Je ne peux pas m'opposer aux décisions de maman Mais si tu apportes dans cette chambre quelque chose de bizarre, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement C'est par ici ! En réalité, je ne la cachais pas vraiment Très bien, la voici ! Je ne savais pas qu'on avait une autre chambre ici Mais tu sais, ce n'est pas une pièce secrète Si ce n'est pas une pièce secrète, alors qu'est-ce que c'est exactement ? Sur votre respect, je ne peux pas retenir mon excitation Ni mon impatience Mais Kero, cette pièce est fabuleuse N'est-ce pas ? Tu peux la ranger comme tu le souhaites Tu peux faire ce que tu veux, la nettoyer, la bichonner, bricoler Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir la chambre privée d'un extraterrestre, n'est-ce pas ? C'est extraordinaire ! Je vais pouvoir garder un œil sur la vie de Kero et je vais découvrir chacun de ses mystères C'est vraiment ce que tu veux ? Oh, je suis sûre que je... Anna Monaté est la mère d'April et d'Arthus Elle travaille dans la bande dessinée Son intérêt pour la vie des extraterrestres vient de sa grande conscience professionnelle Créer des personnages, c'est une vraie chambre Cette humidité, c'est tellement bon Sur votre respect, ma peau est toute brillante Ça fait bizarre Oui, je sens comme une aura étrange dans cette pièce Voyons, c'est dans ta tête Oh, moi aussi, je sens quelque chose, mes épaules sont lourdes tout à coup Pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait ça ? Maintenant, nous allons laisser Kero s'installer chez lui Kero, 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 Kero Seigneur Arthus Oui Sur votre respect, j'ai un gros problème et vous seul pouvez m'aider à le résoudre Qu'y a-t-il ? Sur votre respect, je souhaiterais vous emprunter la Kero balle parce que toutes mes affaires personnelles se trouvent à l'intérieur D'accord, j'ai compris Mais tu ne dis surtout rien à ma sœur, hein ? Et surtout, n'en fais pas mauvais usage Vous avez toute ma gratitude Kero, 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 Kero Oh, voilà une bonne surprise L'ennemi m'a fourni une base Et cette stupide vermine m'a rendu ma Kero balle Avec ça, je pourrais... Mais je n'en ferais pas mauvais usage Je respecterais la promesse que j'ai faite au seigneur Arthus Quoi ? Il y a très longtemps, il y avait sur ces terres des pièces dans lesquelles on enfermait les criminels jusqu'à la fin de leur vie Quoi ? Et une jeune fille accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis a été enfermée là ? La rumeur dit que sa rancœur et sa frustration apprègnent encore les chambres du sous-sol Enfin, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter Si, il faut s'inquiéter ! Sans cette rumeur, une telle maison en plein centre-ville nous aurait coûté les yeux de la tête Voyons, mes enfants, vous n'avez pas à vous faire de soucis pour lui Kero ne croit certainement pas au fantôme Je suis sûre qu'il est très heureux d'avoir sa chambre à lui et qu'il ne lui arrivera rien, faites-moi confiance Si j'ai bien compris, la présence étrange que j'ai sentie tout à l'heure pourrait être un fantôme Sergent ! Qu'est-ce qu'il y a ? Finalement cette chambre est très dangereuse Cette chambre est dangereuse Sergent, vous devez sortir, est-ce que vous m'entendez ? Il ne répond pas et la porte est bloquée Le fantôme a dû l'enfermer à l'intérieur Mais il faut ouvrir cette porte Allez, aidez-moi ! Salut mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans mes modestes quartiers Qu'est-ce que c'est que cette chambre ? C'est trop génial ! Cette chambre est plus bizarre du tout Comment tu as fait pour apporter tout ce matériel ? Sur votre respect, je peux tout créer facilement avec ma quairoballe Ta quairoballe ? Tenez-la, voilà, je vais justement vous la rendre Tu veux t'expliquer, Artus ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'en a pas fait mauvais usage alors ? Oh, pourquoi sa chambre est plus belle que la mienne ? Disons que ceci est le confort minimum sur Titar, la planète d'où je viens Tiens, mais qu'est-ce qu'il vous arrive, demoiselle April ? Seriez-vous un tout petit peu jalouse de moi ? Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse En réalité, appris les jalouses, oui, très très jalouse Et toi, je t'interdis de failloter ? Quand on habite en bilan, on doit avoir internet et une adresse e-mail Je n'aime pas écouter mes CD sur les mini-chènes hi-fi de bas de gamme Je préfère une véritable installation hi-fi en ce round Pour écouter mes chanteurs afro et mes disques de death metal préférés La vie est belle, je suis bien 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 dans ma nouvelle chambre Kiro, Kiro, Kiro ! Bien, 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 bien ! Kiro, Kiro, Kiro ! Sauf votre respect, qu'est-ce qui vous arrive ? Enfant ! N'importe quoi, c'est mes voyons ! Entrez, installez-vous, allez-y, faites comme chez vous ! D'abord un extraterrestre et maintenant un fantôme ! C'est génial ! Vous venez de voir une journée normale dans la famille Monathe Le sergent Kiro et cette famille se sont rencontrés il y a quelques semaines Attendez quelques instants et nous vous montrerons comment s'est passé leur rencontre ! ... ...